De droite ou de gauche, le métro. Métro de droite. Dans le métro déjà, chacun s'aligne. Tu vois, tu verras jamais le métro 6 aller sur le chemin de la 9, moi je peux faire ce que je veux dans ma vie. Non, chacun respecte le destin qui lui est tracé. C'est droite parce que dès qu'ils peuvent, les métros, ils s'automatisent. Dès qu'ils peuvent virer un contrôleur pour mettre une machine, ils le font. Et la vérité, c'est mieux. Et puis surtout, attends, truc trop de droite dans le métro, les annonces. C'est pas des annonces pour vous dire, bonjour, nous vous rappelons que vous êtes tous frères et sœurs et que le monde est un océan d'amour et de bienveillance. Non, les annonces c'est, attention au pickpocket, vous êtes vers Stalingrad. T'sais, y'a quand même un truc de, on est dans un quartier pauvre et dangereux, faites attention à vos poches. Et dans quelle langue ils le disent ? Français, chinois, anglais ? Ils le disent jamais en rebeu. Alors je comprends l'argument, on le dit dans les langues des touristes, très bien, mais faites un effort quoi. Faites semblant. Faites semblant. Là, ça se voit trop. Et dernier truc, tu vois, y'a des chanteurs dans le métro. Mais c'est pas les chanteurs, c'est pas, t'sais, on pourrait se dire c'est de gauche, c'est vraiment les intermittents. Pas du tout. Aujourd'hui, mec, y'a des auditions. C'est des mecs qui ont des abonnés sur Insta, c'est des vrais chanteurs en vrai. Ils ont trois albums. Ils doivent passer des concours. Je donnerai tout ce que je possède pour voir un chanteur se faire juger par 4 chemins d'eau qui a un TP. Mais maintenant, c'est vraiment des trucs, c'est même l'élite des chanteurs qui a accès au métro. C'est de droite, le métro c'est de droite. T'as fait un long discours là. C'est très long. T'en avais gros sur la patate. T'avais besoin de parler mon gars. Et mec, c'est un jeu à la base. Je suis pas ton psy, mec. Écoute, moi, ça me fait beaucoup de bien. Moi, quand je pense au métro, je pense à quoi ? Je pense au petit lapin rose. Il est pas choupi ce lapin, il est pas rose. Il serait pas un peu LGBT le lapin. Il serait pas là. Non, ne me pincez pas les doigts. C'est tellement homophobe d'avoir fait l'accent au lapin. J'ai pas fait l'accent au lapin. T'as fait l'accent LGBT. Non, pas du tout. Y'a pas d'accent LGBT. C'est carrément un accent LGBT. Oh là là, non, je refuse. Mec, le lapin, il est clairement de gauche. Ne me pincez pas trop les détons. C'est un lapin bondage SM, frère. Il veut qu'on lui pince... En vrai, il veut un peu qu'on lui pince les détons. Il a envie de lapin. Mec, le métro de gauche de fou. Le métro de gauche parce que la fraude, mec, c'est le seul moyen de transport que tu peux frauder, finalement. T'as déjà vu un mec frauder l'avion ? T'imagines un mec qui fraude l'avion, qui passe au tourniquet. Attendez, je vais passer avec vous. Il se frotte un peu à toi. Il prend t'es. Tu peux pas. C'est vraiment le seul moyen de transport où les pauvres peuvent quand même le prendre, même s'ils n'ont vraiment pas d'argent. Mais pour toi, la fraude, c'est de gauche ? Évidemment que la fraude, c'est de gauche. C'est le seul endroit, en tout cas, où la gauche a son truc de fraude. C'est-à-dire que la droite, pour moi, fraude les impôts. Les gens de gauche ont le métro, mec. Le métro est l'endroit où la fraude est de gauche. La fraude est de gauche dans le métro. Dernière chose, le métro, mec, quand même le seul endroit où il n'y a pas de première classe dans le métro. Il y en avait. Oui, il y en avait, fut un temps. Et dommage. Ça te manque ? Oh, qu'est-ce que j'aurais kiffé. En tout cas, seconde classe de merde pour tout le monde, mec. Demain, Bill Gates prend le métro. Il ne s'assoit pas comme tout le monde. Il reste debout. Il se colle. Il sent la transpiration comme les gens de gauche, mec. Il n'y a pas... Non, il sent la... Je n'ai pas dit que les gens de gauche sentent la transpiration. J'ai carrément dit ça. J'abandonne. Bonne partie plus sabotage. Je me suis battu. J'ai le point. Je me suis battu. Bravo, mec. Je me suis vraiment battu. C'était dur. C'était encore loin du compte. C'était très dur.